bienvenue dans ce nouvel épisode de team ruche varée il fait du vent et pourtant je vais aller voir mon rucher pour vous présenter le dernier outil avec la dernière technologie de pointe et j'ai parlé de ce truc là on voit ça juste après le générique alors pourquoi je vous présente cet outil le fameux fil à couper le beurre et oui rien de bien nouveau le concept de nos grands-parents adapté à l'apiculture alors vous allez me dire pourquoi tu utilises ce vieux truc ce vieux machin alors c'est l'outil quasiment indispensable en ruche varée pourquoi indispensable il va servir pour désolidariser les éléments entre désolidariser le coussin d'un élément désolidariser tous les éléments de la ruche varée qui sont collés avec la propolis c'est l'outil ultime pour pouvoir manipuler ces éléments sans tout détruire à l'intérieur j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous qui est en ruche varée avec des cadres justifiaient l'utilisation du cadre pour la facilité de manipulation notamment lorsqu'on devait enlever des éléments faire des divisions faire la récolte ce qui permettait de ne pas arracher les barrettes collées soit par la cire soit par la propolis évidemment mettre des cadres pour ne pas avoir cette problématique est la première idée qu'on a et l'idée la plus facile je le reconnais un vieil adage en apiculture naturelle qui a été repris par l'abbé varée qui disait que tout ce qui simplifie la vie de l'apiculteur a de forte chance d'aller à l'encontre du bien-être des abeilles alors pourquoi c'est une vraie fausse bonne idée que d'utiliser des cadres vous n'êtes pas sans savoir que les éléments varée sont déjà des petits éléments avec un petit volume 30 par 30 par 21 cm c'est un des plus petits volumes de ruches utiliser des cadres dans ce si petit volume c'est réduire de cinq pour cent le volume disponible pour les abeilles et en conséquence c'est cinq pour cent de moins pour une éventuelle récolte de plus cela augmente l'épaisseur de passage entre deux éléments vous avez l'épaisseur du bas de cadre plus en dessous l'élément suivant l'épaisseur du haut du cadre et ça ça fait quand même une petite distance qui est certes pour les humains négligeable mais pour les abeilles ont des conséquences extrêmement importantes le premier c'est que la reine elle déteste voyager en dehors des cires utiliser des cadres rend donc plus difficile ce passage de rennes et notamment le passage d'un élément supérieur à l'élément inférieur pour agrandir et pour pondre le deuxième c'est l'inverse en hiver la remontée petit à petit en fonction de la consommation fait prendre un risque énorme aux abeilles et notamment à la reine sur ce passage à vide en dehors de toute nourriture dans le livre guillaume et frères s l'apiculture écologique de a à z il appelle ça le passage de la mort c'est vraiment le passage délicat en plein hiver qui demande justement que les abeilles et la reine soient sûrs de la nourriture pour pouvoir subvenir à leurs besoins et donc ce passage de cadre à cadre assez quand même épais fait prendre un risque énorme aux abeilles en conséquence pas de cadres en ruches paré alors vous allez me dire mais oui mais alors comment je résous mon problème de collage d'éléments entre eux du collage avec le coussin et c'est là où les apiculteurs peuvent réfléchir et c'est là où il faut s'inspirer aussi de méthodes qui existent ailleurs dans le monde puisque oui je vous le confirme il n'y a pas qu'en france qu'on fait de l'apiculture il n'y a pas qu'en france qu'on fait de la bonne apiculture et il y a dans d'autres pays c'est vraiment intéressant d'ouvrir son esprit à ces méthodes je n'ai donc rien inventé je me suis juste inspiré de la méthode japonaise alors si vous ne savez pas ce que c'est que la méthode japonaise je vous donne le lien youtube vers la chaîne de cette méthode japonaise vous verrez c'est extrêmement intéressant la méthode japonaise se rapproche de près de la ruche varée ce sont des petits volumes encore plus petits que la ruche varée et donc le principe de la méthode apicole c'est la fameuse tour d'abeilles une superposition de petits caissons qui n'ont absolument aucun cadre aucune barrette donc c'est la construction naturelle des abeilles de haut en bas juste consolidée par des petits croisillons à l'intérieur de ces petits éléments qui consolide la construction et éviter que tout s'écroule le prélèvement d'une récolte et vous verrez dans les vidéos sur cette chaîne youtube ne peut pas se faire juste par un prélèvement d'éléments mais on est obligé vraiment de sectionner la construction des abeilles pour pouvoir prélever et donc la coupe entre ces deux éléments se fait par le fameux fils à couper le beurre et donc tout simplement pour éviter de se creuser la tête pour éviter d'inventer des cadres en rouge varée et tout ce que ça provoque comme conséquence il suffit donc pour trois francs six sous d'utiliser un fil à couper le beurre comment j'ai fabriqué ce fil à couper le beurre c'est 100% récup c'est zéro euro j'ai pris des barrettes que je ne pouvais pas utiliser voilà avec une petite encoche pour bien faire en sorte que le fil de fer se tiennent donc vraiment 100% récup un fil de fer quand même qui est plutôt épais j'ai testé avec des fils de fer très fin et là ça casse parce que la propolis c'est quand même il ya quand même une très très forte résistance voilà et donc ben ça coûte vraiment rien ça évite d'investir dans des cadres c'est beaucoup mieux pour le bien être des abeilles et finalement c'est super simple pour l'apiculteur allez je vous montre démonstration sur une ruche un peu particulière la fameuse ruche façon japonaise l'ancienne puisque malheureusement l'expérimentation a coupé court suite à l'effondrement de quelques rayons donc l'objectif c'est de passer cet élément ci tout en haut parce que c'est là où elle construit c'est là où il ya de la vie de la colonie donc il faut la mettre au plus près du coussin au plus près de la chaleur pour éviter qu'elle qu'elle sauve cet élément qu'elles ont un peu à abandonner et donc là elles sont obligées de vraiment de chauffer cet élément qui pour l'instant ne sert à rien il ya un peu de réserve il ya un peu de rayon donc on va le le passer effectivement en dessous pour avoir une logique une logique dans le dans la construction de la colonie donc il va falloir que je détache le coussin du dernier élément donc déjà première utilisation du fil à couper le beurre un peu particulier parce que je vous le cache pas la grille à propolis pose souvent des problèmes avec le fil à couper le beurre donc on va voir comment ça se fait mais avec le left-cad on peut s'en sortir on va désolidariser cet élément donc le troisième élément par rapport au deuxième et puis le deuxième par rapport au premier voilà donc c'est une bonne mise en bouche pour vous montrer que ça marche très bien donc déjà on va voir comment c'est collé ok donc on va passer simplement le fil en dessous en dessous du de la grille à propolis voilà voilà là c'est fait donc voilà ça demande un peu de voilà et on tire voilà donc pareil là je vous dis la grille à propolis c'est ça qui donc il faut vraiment que le câble il passe en dessous voilà donc là il est passé en dessous des deux côtés très bien et je dirais qu'il n'y a plus qu'à tirer voilà on voit qu'on embarque un peu de propolis et voilà donc c'est passé vous voyez c'est super simple j'ai désolidarisé maintenant on fait la même chose sur l'élément voilà alors des fois il faut des fois il faut céder aussi du lève cadre pour faire passer voilà le câble en dessous là il est passé donc on va y aller doucement pour éviter de sectionner des abeilles donc les deux poignées là très bien très simple voilà et j'y vais doucement voilà donc ça va un peu plus fait c'est un peu plus facile d'un côté voilà voilà hop là je tire doucement voilà pour éviter de voilà hop 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 voilà deux éléments donc c'est à passer je fais le dernier élément donc on vous accortir la progrès donc pareil donc là sur le côté droit ça ça prend bien là sur ce côté là là il faut peut-être un peu soulevé si on peut pour que ça passe voilà hop là c'est bon nickel chrome voilà l'appareil aussi voilà très bien pareil tout dans une main j'attache bien hop et je tire doucement 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 je regarde hop voilà des petits morceaux des petits morceaux des petits morceaux des petits morceaux des fois ça hop voilà j'arrive au bout doucement et voilà hyper simple donc vous voyez déjà j'ai tout désolidarisé ça je sais ça fonctionne bien le câble est resté intact parce que j'ai un câble plutôt épais je vois regardez quand même de la propolis dessus tout ce qui a peu tout ce qui a pu coller donc les barrettes vont rester comme elles le souhaitent donc maintenant j'ai plus qu'à qu'à faire la manip je vais faire monter les abeilles pour éviter de pour pouvoir faire ma manip tranquillement sans perdre d'abeilles une grille à reine pour éviter de perdre la reine au cas où une mauvaise manip alors c'est simple détache facile voyez rien à coller redétache simple voilà j'enlève simple ça n'a pas collé je remets je remets et hop alors comment ça se passe à le dent bah voilà je vous montre pour le plaisir des yeux allez j'en profite quand même pour vous montrer ce que ça a donné donc vous avez ici l'élément supérieur que j'ai remonté qui est le lieu de vie de la colonie et comme c'est le lieu de vie il faut qu'il soit vraiment le plus proche du coup sain pour que cette colonie bénéficie de toute la chaleur produite et donc l'élément qui avait été quand même plutôt abandonné ou en tout cas moins prise en compte par la colonie on voit qu'ici rien n'est construit qui faisait dépenser de l'énergie inutile à chauffer cet espace vide et redescendu juste en dessous donc on a vraiment la logique lieu de vie des abeilles près du coussin donc près de la source de chaleur et l'agrandissement par le bas petit à petit je vous amène à un peu plus près pour vous puissiez profiter de ce spectacle d'une colonie qui se réapproprie son environnement et donc ce petit instrument ce fameux fil à couper le beurre est vraiment le symbole de la méthode en apiculture varée un symbole à trois niveaux le premier à niveau économique ça ne coûte rien c'est vraiment que de la récupération donc c'est très bien pour une apiculture qui est accessible à tous deuxième point la technique du fil à couper le beurre est vraiment que de la récupération Couper le beurre permet donc de respecter l'avis de la colonie, sa façon de faire. Il n'y a donc pas besoin de mettre de cadre. Il n'y a donc pas besoin de contraindre encore plus la colonie dans son petit volume varé. Et ça, c'est bien pour le bien-être animal. Le troisième point, c'est que ce petit objet, mine de rien, oblige l'apiculteur à réfléchir. Ce n'est pas l'abeille à s'adapter aux contraintes de l'apiculteur, mais bien l'apiculteur de s'adapter aux contraintes de l'abeille. C'est vraiment une approche fondamentale en rupture complète avec l'apiculture moderne, l'apiculture développée à partir du début du 19e siècle. Cette apiculture industrielle qui a été séparée de l'agriculture et donc qui n'est plus une apiculture paysanne comme elle l'était autrefois. Et vraiment, cette apiculture paysanne avait conscience de son environnement, conscience aussi des mécanismes de la nature, conscience qu'il fallait respecter ces mécanismes et finalement, ce n'était plus une contrainte de les respecter, mais un réel atout. Et une fois qu'on a compris ça, la nature nous le rend bien. A bientôt sur Team Rochevary. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada